notre troisième sujet de ce matin c'est le calvaire de l'ouverture des chantiers en cette saison hivernale je me tourne vers vous émanuelle pour la présentation un peu de l'aspect que ça fait aujourd'hui j'aurais dû placer ce que j'avais à placer je peux tenter de le faire mais je vais pas rentrer dans ce jeu non aller sur la thématique place ce que tu as placé rapidement c'est de dire que il ya ce qu'on appelle les tarifs officiels pour l'obtention de la carte c'est effectivement 160 000 mais quand vous partez vous allez prendre un tarif additionnel pour les photos vous allez prendre un tarif additionnel où vous allez passer pour la signature donc il faut dire déjà aux citoyens qu'il faudrait que le tarif qu'on affiche globalement que ce soit ce tarif vous pouvez pas avoir un tarif qui est affiché en tête d'affiche et quand vous allez au commissariat on vous dit autre chose et en tant que ça c'est un problème pour avoir ça vous avez déjà fait le déplacement vous allez vous dire pour vingt mille trente mille cinquante mille je vais pas perdre ma journée finalement vous êtes contraint de lâcher de votre poche et cela c'est des actes qui ne n'ont pas vraiment aujourd'hui il devrait être tellement facile mais encore une fois il ya une nouvelle selon laquelle les médiatrices en ce moment sur la transition on est en train de voir l'éventualité de rendre gratuit l'accès à ces documents d'immatriculation d'identification plutôt ça c'est gratuit oui c'est pour ça c'est pour ça mais c'est un calvaire de l'ouverture des chantiers en cette saison est juste cette information c'est en étude parce que la dame elle avait fait un passage sur film nos confrères de films et aussi de l'autre côté à espace donc c'est en étude ça viendra si le rentre gratuit ça veut dire que nous qui avons déjà pris on fait comment on espère que ça va se passer comme ça alors du côté de ce calvaire dont on parle c'est aujourd'hui les travaux de d'aménagement routier aujourd'hui que nous connaissons avec cette saison des pluies j'ai l'impression que nous sommes dans un pays où nous sommes des champions olympiques à nage arrière parce que chaque fois on produit les mêmes choses les mêmes effets ce n'est pas nouveau la saison des pluies en république de l'idée on connaît tous la saison des pluies à quel moment elle se pointe à l'horizon mais on attend toujours les mêmes périodes au même moment pour pouvoir entamer les mêmes travaux qu'on a eu déjà à faire d'où il faut s'interroger en sur la qualité des travaux et des entreprises qui font ces travaux là moi je pense que quand une entreprise travaille sur un chantier et qu'on a vu que ce chantier n'a pas donné ses fruits autant répertorier cette entreprise et la classer d'un autre côté et placer les entreprises qu'il faut pour pouvoir faire le travail deuxième aspect aujourd'hui on a ses travaux de chantier qui sont en train d'être fait vous avez par exemple le côté de l'ansanaya aujourd'hui où il y a d'innombrabouchons outillat l'ansanaya à cause des travaux du routier qui se passe quand vous prenez l'axe le prince aujourd'hui à partir de cimenterie vous voyez un état de dégradation très poussée de la route pourtant ça s'est passé ça se passait aux yeux aussi de tout le monde à aucun moment on a pris l'intention on a eu l'intention de travailler ce côté on attend la dernière minute la plupart des emboutillages aujourd'hui qu'on connaît pour la plupart au départ on pensait que c'était l'indiscipline des chauffeurs mais c'est avant tout l'état de la route même si l'indiscipline des chauffeurs fait partie mais à l'état de la route pour ceux qui fréquentent le tronçon cimentéry ils seront unanimes avec moi que l'état de la route fait un sérieux problème à ce niveau aujourd'hui on a attendu que les pluies commencent pour emballer pour commencer les travaux routiers au même moment vous avez la magie moi je dis donc pas forcément fini tu n'as même pas besoin d'être d'accord avec d'accord avec toi je ne cherche même pas que tu me valide quelque chose on a pas attendu la pluie pour comment on a attendu il ya des grands chantiers il ya des grands chantiers qu'on pouvait faire aujourd'hui je pense que le travail moi je sais que quand il s'agit d'efficacité au dilon moi je vais te ramener tout de suite à ta place je me rappelle de la venue du président rwandais en république de guinée vous voyez le tronçon l'axe le prince ils ont bouché tous les trous en un temps record pour ceux qui connaissent la partie de amdalaï jusqu'à la minière tous les trous qu'il y avait là bas en un temps record parce que le président rwandais venait on a réussi à les boucher ce qui veut dire qu'on a la volonté quand on veut faire les choses mais par endroits on est lent on ne le fait pas parce qu'on se trouve pas d'eau au mieux on se trouve pas dans le besoin mais quand on a un autre par exemple on veut pas voir qu'il ya certaines tards dans notre pays on camoufle tout ce qu'il ya autour et on fait cela l'axe minière amdalaï que tu veux me rappeler il y a des trous ils les ont remplis ils les ont rempli la grande partie des deux des trous parce que oui on vous sentez vous sentez la cadence mais au moins ils ont eu l'aimabilité ou bien la bonne fois de passer le le goudron là dessus au moins une fois pour une fois et quand vous prenez une fois tu reconnais moi je reconnais quand c'est occasionnel occasionnel parce qu'il y avait un président qui venait donc à un moment donné il faut qu'on arrête c'est vrai qu'il y avait au même moment qu'on fait des chantiers moi ce que je reproche à ces autorités aujourd'hui vous avez par exemple des axes qu'on fait principalement vous avez des déviations qu'on oblige les gens à prendre dans un pays raisonnable où on se veut intelligent on travaille les déviations avant de commencer l'axe principal ce qui permet on n'est pas raisonnable d'accord on emprunte la déviation vous là vous avez une déviation qui est aménagée vous faites l'axe principal et après vous avez non seulement un axe principal et une déviation qui constitue deux routes et deux acquis pour vous mais si on attend toujours d'être de faire les axes principaux on fait pas les déviations et on se retrouve dans les mêmes problèmes aujourd'hui moi je me demande à qui on veut duper qui on veut tromper on se trompe nous mêmes emmanuel je veux simplement te dire ça que la construire la réalisation des routes c'est un projet un projet qui respecte ligne directrice et la ligne directrice c'est de mettre la route par exemple sur un tronçon l'autre tronçon voie secondaire qui est ouverte n'est pas financé ne fait pas partie du projet c'est juste réaliser à je permets aux citoyens pour ça je dis qu'on ne le fait pas de manière d'intégrer voilà là quand il quand il parle un peu de 2 2 2 7 ce manque d'intelligence dans dans la construction d'intelligence vous ne pouvez pas vouloir servir votre population et lui offrir un canal de souffrance par la suite non naturellement à priori on devait d'abord se penser sur ces déviations là et avant de commencer comment c'est le travail qu'est ce qu'ils sont en train de faire mais mais maintenant non il n'y a jamais plus que jamais on travaille un autre élément de placer mon nom mais qu'est ce qu'ils n'ont regardé les grands chantiers les grands chantiers combien des fois l'ouverture du chantier de la corniche amdalaï jusqu'à là bas jusqu'à lambaille jusqu'à son fourniens qu'il est en train de créer une route ils ont ils sont en train de passer au kilomètre 36 de passer au kilomètre 36 les gens en ne vous comprennent pas 3 ans de souffrance au niveau du kilomètre 36 le pont des cagbelés la même chose je pense que christian il est trop cantonné ce qu'on a pris en fait il ne sort pas non je ne sais pas non peut-être qu'il a un joli véhicule il a un joli véhicule avec les vitres fumées il ne voit pas ceux qui se voient pas bien il a des amortisseurs il a des amortisseurs solides il a ce qu'ils font donc ça ne le dérange pas nous racons une courte pause vous emmanuel on va poursuivre rapidement sur ce débat oui rapidement je disais que c'est une stratégie peut-être qui était bonne au départ mais vu les délais contractuels ils se sont trouvés en train d'être poussés pas dans la saison pluvieuse maintenant ils n'ont pas accéléré les travaux comme il se devait et ce qui amène aujourd'hui les populations à souffrir quand vous prenez un autre axe sur le grand qu'on a créé vous prenez l'axe sanoya kagbeling on ne voit que le pont de kagbeling aujourd'hui pour se dire que tous les problèmes de la zone sont résolus mais jusqu'à présent les problèmes ne sont pas résolus parce que parce que plus bas vous sentez qu'il n'y a aucune juste après le pont il n'y a pas de travaux qui ont continué pour pouvoir désenclaver la zone de telle sorte qu'après le pont je ne sais pas mais ne serait-ce que de mettre le but ou bien de gratter la route totalement il faut voir le calvaire qu'endurent les personnes qui quittent koya en passant par kagbeling et de san de du pont pôle kagamé jusqu'à sanoya aujourd'hui c'est qu'à la route c'est un gros calvaire il s'est devenu une zone chaque mois justement c'est la boue il n'y a pas de passage aujourd'hui avec cette saison des pluies à aucun moment on a pensé à faire un remblai même mettre du granit ne serait-ce que le granit pour permettre aux véhicules de passer ça aurait été important mais aujourd'hui on nous a vanté le pont pôle kagamé on a oublié les aspects on parle même des âgères on parle même pas de pont oui échangeur bon c'est une gamme voilà après vous avez aussi la route de kagbeling qui passe vers le camp vous avez cette route qui passe vers le camp aussi qu'on aurait pu gratter non c'est pas qu'on est insatiable mais la moindre des choses c'est de faire le travail on le salue mais c'est un travail à des mitaines il faut le dire parce que le travail l'a fait le travail programmé a été effectivement réalisé moi je peux être d'accord avec vous qu'on interpelle l'autorité sur la poursuite de ses travaux mais il faut que ce soit des projets qui soient financés donc il ya la richesse du financement mais ça c'est un kilomètre entre le pont au pôle kagamé et le carréfour de sanoya mais c'est un kilomètre il faut quand même soulager les citoyens la guinée n'est pas un pays pauvre la guinée est un pays riche pour construire cet ouvrage là ne peut pas empêcher nos autorités à continuer les travaux pour les terminer mais c'est un kilomètre ça entre le pont pôle kagamé de kagbelé jusqu'au carréfour sanoya c'est un kilomètre il faut quand même soulager les citoyens alors pour répondre à ta question au dit long mais le dimanche j'étais sur cette route voilà du briquet c'est vrai que ton bébé hollandais disait que tu es dans une grosse cylindrée tu ne peux pas comprendre qui son bébé hollandais vous avez vu l'état de cette route la route elle est elle est impraticable ce qui est visible ça ne bouge pas du coup les travaux ne bouge pas je ne comprends pas vous voyez cette l'entreprise je ne comprends pas avec vous je suis d'accord je suis d'accord avec vous que l'ouverture des chantiers fatigue énormément la population mais ça aurait pu fatiguer davantage que ça ne fatigue maintenant non si c'est pas non c'est ce que c'est moi c'est moi c'est à cause d'autres problèmes d'ailleurs qui n'est pas la praticabilité de la route vous avez des canaux ça aurait pu fatiguer davantage que ça ne fatigue maintenant là si c'était en période de goût non où les gens étaient en place parce que la circulation était extrêmement dense mais je crois que pour moi dans cette logique je me dis certainement Emmanuel que l'état a prouvé comme stratégie pendant ses vacances de faire ces activités là pendant cette saison des pluies c'est pas parce que c'est une saison des pluies est-ce que vous passez à bientôt vous voyez le travail qui est en train d'être fait là aujourd'hui malgré la saison des pluies est-ce que ça va durer dans l'autant il faut pas confondre un échangeur et une route ordinaire l'échangeur on est en train de sortir les trucs de terre c'est tout alors que la route ça c'est l'édifice qui est déjà là tracé aujourd'hui avec les pluies qui sont abondantes qui viennent sur le goudron qu'est-ce que vous allez faire de concret en cette période il n'y a rien à faire de concret non attention attention donc si je comprends bien sur ce plateau vous avez envie de dire au ministre des travaux publics arrêtez les routes non c'est pas non 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 c'est pas ce qu'on le voulait ils ont réussi à cip et d'ailleurs on ne voit pas je crois je m'assobi de cette situation allons-y au-delà des installations aujourd'hui les années on va écouter au délant c'est pas possible c'est quand on peut dire au délant non au délant et le bébé gâté aujourd'hui c'est son aujourd'hui amputé oui il ya des quartiers aujourd'hui qui sont coupés d'eau et même le technicien il peut en témoigner aujourd'hui il n'a plus accès donc ils n'ont plus accès à l'eau en raison donc de l'exécution n'est ce pas des et des travaux et des canalisations du côté du coba ya plateau et verre pourtant c'est des départements qui aurait dû travailler ensemble les travaux publics tout ce qui est hydrogène de la synergie d'action c'est pourquoi quand on parle de lotissement on parle de viabilisation de ces parcelles de ces terrains mais chez nous c'est pas notre problème vous allez voir ici on travaille sur une route on dit bon la route est bien faite demain on vient casser la mètre des tuyaux ou bien le comment on appelle le c'est très mal fait ça va effectivement dans dans ce sens là effectivement d'accord avec il faut une synergie c'est un problème c'est un problème les trucs de fibres optiques les accidents de travail immobiles des canaux d'évacuation se font après que la route ait été réalisée c'est quand même compliqué en même temps et j'allais retenir son chère la route de calme et ils ne font pas attention ils vont reprendre cette route alors parce qu'il n'y a même pas d'espace de parking quand vous prenez la route qui mène vers le pont échangeur à côté ils auraient pu casser récupérer l'espace ils ont installé des caniveaux la chaussée encore restreinte dans quelques années on viendra nous dire encore qu'il faut élargir mais vous savez manuel que la guinée à tous vous préférez des solutions à court terme justement aux solutions à long terme c'est ça aujourd'hui notre de toute façon nous sommes quand même bien regardant sur l'évolution merci à la des routes de travailler conséquemment à mettre la population à l'aise ce qui est extrêmement important pour une république c'est que les routes soient aussi bien faites pas forcément accélérer mais bien fait pour ce que ça puisse servir pour de long pour de long terme parce que généralement les travaux qui sont réalisés on le fait deux semaines trois semaines un mois deux mois après on est obligé de revenir retravailler dessus c'est ce qu'il faut surtout arrêter parce que ça fait double sortie d'argent en une année pour le même travail et la même situation ça rend compliqué les choses et les citoyens s'enlacent et il faut quand même revenir sur ce principe c'est qu'il nous envoie à faire c'est ce qui est c'est ce qui est – Sous-titrage FR 2021